Allez, Bintili avec vous ce matin, on va continuer en musique évidemment, avec une chanteuse qui vient révolutionner la pop française. Oui, elle vous fait découvrir son univers avec cette chanson. Pas le même style. Ça s'appelle Le Dessert en premier. C'est une chanson pop sucrée avec une double lecture, mais elle est trop tôt pour vous donner les sous-titres. Cette chanteuse, c'est qui ? C'est Ella, 35 ans, c'est la grande sœur de Clara Luciani. Il y a un air. Il y a un petit air des familles quand même. Elle est autrice et compositrice et elle vient de sortir son premier album qui s'appelle Pause. Et je vous le dis, c'est une petite pépite, un bijou de 11 morceaux. Elle nous propose du R&B à la française. C'est quand même assez rare ça pour être souligné. Vous l'avez entendu, elle a une voix de velours. Elle nous propose des jolis vibes. Et ça fait 10 ans, Ella, qu'elle essaye de percer dans le milieu. Elle a fait pop star, un duo avec Grand Corps Malade. Elle a fait ses premières parties et aujourd'hui, elle a décidé de s'assumer telle qu'elle est. Je vous propose de la découvrir avec trois morceaux. C'est magique, l'angle mort et l'autorisation. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime bien la dernière, elle est très sympa, bien pêchue. L'autorisation... C'est à la fois très moderne et on a un peu de ce qu'on écoutait dans les années 90. Oui, ce côté à l'ancienne des années 90, c'est là qu'elle puise ses influences avec toutes ces chanteuses américaines de l'époque. Alia, Laurine Hill, Brandy et Monica, vous avez bien senti la chose, Samuel. Et dans ses chansons, elle nous parle d'amour, ses déceptions, mais vous savez aussi ses petits papillons dans le ventre qu'on a au début d'une histoire. Et dans cet album, elle nous parle aussi de celle qu'elle était et qu'elle n'est plus celle qui n'osait pas dire non. Et aujourd'hui, elle ose dire non. Elle a raison et Maud, ça, ça va vous plaire. C'est un album pour toutes les femmes, pour dire aux femmes qu'on peut réaliser ses rêves à n'importe quel âge. Et ça fait du bien de l'entendre de temps en temps. J'ai le droit de l'écouter aussi. Vous avez le droit aussi, Samuel. Merci beaucoup, je me sens un peu en minorité ce matin. Depuis quelques mois, on ne l'arrête plus, on la voit partout. On la voit partout et surtout, on l'entend partout. Elle a été choisie pour être la voix d'une célèbre pub de parfum. Elle reprend What a Wonderful World de Louis Armstrong. Écoutez ce que ça donne. La voix d'Ella. Pas facile de s'attaquer à des morceaux légendaires comme ça. Et de le faire si bien. Et donc, imaginez sa voix sur des visages iconiques. Julia Roberts, Penelope Cruz, Zendaya, Aya Nakamura, rien que ça. Pour la petite anecdote, je l'ai croisée il y a quelques semaines. Et là, elle m'a raconté que c'est la voix de la maquette qu'elle a enregistrée chez elle, dans son petit 20 mètres carrés à Paris. Pas du tout retravaillée. Pas retravaillée. Donc comme quoi, quand on s'équipe chez soi, on peut faire de la très bonne musique. Dites-moi, Ella, elle a connu aussi un buzz international. Et oui, parce qu'il y a quelques années, elle a écrit la chanson qui s'appelle « Pas d'ici ». Elle racontait sa vie de sudiste à Paris, vous savez, dans notre capitale, parfois grise et froide. Et cette chanson a été reprise dans la saison 2 d'Emiline Paris, que vous adorez, moi. Oui, bien sûr. On est plusieurs à être fans sur ce plateau. Et donc, la chanson passe dans Emiline Paris. La voilà dans le top Shazam. Vous savez, Shazam, c'est l'application où on reconnaît quel chanteur ou chanteuse chante. 2 millions de streams en 24 heures, rien que ça. Si vous ne connaissez pas la chanson, regardez, écoutez. Vous l'avez vu, ça peut être très lucratif de placer une de ses chansons dans les séries. Il y a Jane qui, en ce moment, a sa chanson « Makeba » dans une série espagnole. Du coup, « Makeba » remarche à travers le monde. Donc, ça, c'est quand même un bon projet de faire ça. Elle n'avait pas trop besoin, parce que « Makeba », c'était déjà rien dans le carton. Mais du coup, c'est quand même reparti pour un tour et dans le monde entier. Pour revenir sur Ella, vous l'avez vu, c'est quand même la seule qui peut nous parler de la grisaille parisienne avec une musique pop et nous donner envie de danser. Donc, c'est un petit peu ça, sa signature. C'est un gros challenge et c'est réussi. Écoutez cet album Pause, je vous l'ai dit, 11 titres. Elle le définit elle-même comme un arrêt sur image dans un monde agressif, violent et complexe. Ce n'est pas faux, vous pourrez la voir en festival. Ça, c'est demain, les Eclectics. C'est dans le 74, en Haute-Savoie. Elle jouera à Paris, au festival Paris Paradis. Ça, c'est 9 septembre. C'est pour vous, Samuel, le Parisien. Il ne faut pas la rater. Elle sera du côté de Saint-Germain-en-Laye en octobre et en tournée un peu partout dans toute la France. Il ne faut pas la rater sur scène, parce que je l'ai vue récemment. C'est aussi très bien sur scène. Il y a alors un petit duo avec sa sœur, justement, à se poser la question ? Vous rêvez du duo avec la sœur. Alors, on n'a pas encore le duo. Il y a Clara Luciani qui a sorti « Ma sœur » il y a quelques temps. C'est une chanson en hommage, justement, à Ella. Mais là, vous le voyez bien, elle se lance toute seule. Il y a déjà le poids de la petite sœur. C'est vrai. Le duo arrivera, mais pas tout de suite, je pense. Et puis, ce n'est pas exactement le même style, on est d'accord. Ça n'a rien à voir. Il faut harmoniser tout ça. Le talent dans cette famille, je peux vous dire, j'avais rencontré le papa une fois, qui est musicien aussi. Pour lui, quand il les voit toutes les deux sur la scène de Bercy, c'est quelque chose. Merci beaucoup, Bintili.